Une délégation de l'Union fait la nation conduite par Michel Mancret, nom de la Renaissance du Bénin, était ce matin dans les locaux du Centre National de traitement des données de la liste électorale permanente informatisée LEPI. Objectif, s'imprégner des réalités liées au fonctionnement du Centre. La délégation est également allée aux nouvelles de l'évolution du processus de réalisation de la LEPI. C'est une délégation de six personnes mandatées par l'Union fait la nation qui s'est rendue ce mardi au Centre National de traitement des données enregistrées dans le cadre de la réalisation de la liste permanente informatisée LEPI. Cette visite a permis aux experts de l'Union fait la nation de visiter les installations du Centre, de comprendre son fonctionnement et surtout de passer en revue avec le superviseur général de la CPS LEPI les différentes étapes de la mise en œuvre de la liste permanente informatisée. C'est ce câble qui le connaît à la salle serveur au serveur et c'est à partir de ce câble qui fait l'administration de la base de données. L'essentiel est que nous conjuguons tous nos efforts et que tous les partis politiques aillent sur le terrain pour voir ce qui se fait. Il ne faut pas rester, c'est ce que nous sommes en train de faire. Est-ce que vous restez dans vos chambres pour dire, ah, qu'est-ce qui se fait ? Là, vous n'aurez pas la réalité. Il faut venir sur le terrain pour voir ce qui se fait. Si on peut leur laisser du temps, je pense qu'ils vont faire du bon travail. C'est ça le problème, c'est ça qu'il faut reconnaître. Ils ne sont pas en train de dormir, ils sont effectivement en train de travailler. Ici, les opérateurs de saisie procèdent à la capture des données enregistrées sur toute l'étendue du territoire national au cours de la cartographie censitaire et du recensement porte-à-porte. Les membres de la mission de l'Union fait la nation ont procédé sur place à des vérifications avec à la clé des résultats positifs. On a vu qu'ils sont en train de saisir les données. Ils sont en train de saisir les données et non seulement ils ont fini de la saisie, ils sont en train de procéder à des corrections. J'ai essayé de chercher à voir si mon nom se trouve dans leur base de données parce que je me suis fait recenser. Je l'ai vérifié, j'ai vérifié aussi pour une autre personne et j'ai vu ces deux noms dans leur base de données. C'est la première personne. Cette salle informatique, ce n'est pas la salle de gestion. Donc j'ai vérifié, j'ai vu. C'est le superviseur général de la CPS Lépi en personne, l'honorable Nassiroua Rifaribako, qui a conduit les travaux de la visite de la délégation de l'Union fait la nation. Il a souligné que les portes de l'institution qu'il dirige restent ouvertes à tous les autres regroupements ou partis politiques. Il leur suffira juste de remplir les procédures administratives prévues à cet effet. Je pense que la visite que nous recevons aujourd'hui est l'expression aussi de la bonne volonté de l'Union fait la nation de jouer sa partition dans ce processus. Je pense qu'il y a eu des moments de tension, il y a eu des moments d'incompréhension et avec la volonté des uns et des autres, nous sommes en train de les surmonter. Et cette visite est la preuve de cet engagement pour qu'ensemble nous puissions mener dans de bonnes conditions la troisième phase que nous sommes en train de lancer par l'OMI Plateau. Le processus de réalisation de la liste permanente informatisée se poursuit. La troisième phase qui est l'enregistrement a démarré depuis le samedi dernier dans la première ère opérationnelle de l'OMI Plateau.